mesdames et messieurs bonjour bonsoir à ma gauche là vous avez la nommé gorgon mélanie de ce côté nous avons les trois commanditaires les trois filles trois premières filles qu'on a attrapé dans le coup comme vous avez vu gorgon mélanie qu'on tabassait dans une vidéo soit disant qu'elle avait volé le gars de l'une de ses copines en réalité elle n'est pas décidé elle est encore vivante mais il y a eu quand même un cas de décès elle est encore vivante selon les informations qu'on nous a relayé hier vous savez il ya certaines personnes quand ils veulent nous passer les informations c'est comme s'ils ont les problèmes de coutume dans le village dont il ne raconte pas vraiment la scène comme ça s'est passé ou c'était une confusion je ne sais pas trop donc en réalité la nommée gorgon mélanie c'est celle que vous avez vu dans la vidéo qu'on a tabassé et elle n'est qu'âge de 16 ans qu'est ce qui s'est réellement passé ce qui se passe que la petite que vous voyez là vivait ou bien vie disons vivait chez sa grand mère elle a fait la connaissance de l'une de ses copines moi je préfère même pas raconter les citer les noms elle a fait la question de l'une de ses copines que par la suite elle quitte et quitte la maison familiale et qui la maison de sa grand mère pour aller habiter chez le cousin de cette petite tellement la relation était très bonne parfaite certainement c'est la petite qui le propose que non mon cousin est là tu peux venir vivre mon cousin là tu seras libre donc elle a quitté la maison familiale pour aller vivre chez dont le cousin de sa petite de sa copine en ce temps le cousin de sa copine là est didier dans un snack de la place à doigt là et ils ont un roseau des filles qui vendent le piment quand je parle comme ça un roseau des prostituées quoi c'est donc ainsi que le didier va aussi amener la petite mélanie la petite mélanie dans ce roseau de vente des piments étant dans le roseau comme vous avez entendu la petite adornias avait un gars de l'une de ses copines ce qui a donc suscité soit la jalousie ou la haine et quoi elles ont donc monté le coup en invitant la petite mélanie quand elle vient dans la chambre elle s'est dit qu'elle vient livrer le piment comme d'habitude que c'est un client qui vient servir malheureusement pour elle qu'elle entre dans la chambre c'est la bastonnade c'est un tout un groupe qui l'attend on l'a bien bastonné jusqu'à la rase et qu'on la voyait congolibon là et après on l'a laissé elle rentre aussi dans son secteur informé aussi ça pas de bande vous comprenez celle qui est donc décédé c'est celle qui a décidé de venger sa copie de venger mélanie qu'elle vient raconter tout ce qui s'est passé dans la chambre et dit que ma chérie ça va pas fini comme ça je vais te venger elle débarque aussi donc maintenant dans le milieu elle subit le même sort on la tabasse aussi correctement même malheureusement pour elle on verse l'acide sur son visage bon d'autres pas de l'eau chaude sur son visage sur le corps qu'on a vu dans les vidéos là pour finir je crois qu'elle a lâché donc voilà un peu ce qui s'est passé les amis voilà vraiment ce qui s'est passé voilà voilà vraiment le film et hier quand je faisais ma première vidéo je n'étais pas encore tombé sur certaines images vraiment pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder ces images ça fait mal le traitement qu'on a fait d'abord à la première et même quand vous voyez même la petite là sa copine là où c'est biboum je crois qu'on l'appelle biboum sur le lit de l'hôpital h ça fait pitié je ne sais pas je ne sais pas si elle est d'ici les responsabilités non là je ne pense même pas s'il faut accuser les parents ici parce que elle vit avec sa grand-mère abandonne la grand-mère à la maison il va habiter chez un autre gars qu'est-ce 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 qu'on même c'est ce n'a qu'on autorise dans notre pays qui recrute les jeunes mineurs pour servir le piment aux clients et s'il n'y a pas une commission de contrôle dans les snacks pour voir qui sont vraiment les filles qui servent dans l'esprit il n'y a pas un âge moi je ne sais pas des enfants de 16 ans font quoi dans un snap est-ce que c'est normal mais où va même le pays où va même le montrer ça fait ça chaud ça fait mal c'est bizarre tout ça c'est des enfants des enfants qui ont déjà dépassé leurs parents je ne sais pas si on va dire dépasser leurs parents ou bien ce sont les parents qui ont abandonné ces enfants à leur charge je ne sais pas si ce sont les parents qui sont irresponsables ou sont les enfants qui ont dépassé leurs parents parce que des enfants comme ça la font quoi on dit que toutes ces filles-là appartiennent à un roseau de prostituées qui travaillaient pour un snap à doigts là quel travail à quel âge des enfants de 16 ans 17 ans 18 ans ces enfants cherchent quoi dans les snacks pense que il est vraiment l'heure que notre gouvernement doit frapper la main sur la table contrôler tous ces snacks là les sanctionner même parce que c'est grave c'est grave c'est très grave tout ça aussi ce sont des vies qu'on miroite à ces filles là sur les réseaux sociaux il ya aussi ça l'avenir des réseaux sociaux les influenceuses qui montrent toujours aux enfants que non l'école ne sert à rien non vous pouvez faire ceci fait cela vendre les piments exposer vos corps pour gagner mieux votre vie contrairement à celle qui part que ça soit chaque jour sur les banques pour étudier ça voilà aussi l'inconvénient de l'internet tout ça c'est internet tout ça c'est les réseaux sociaux voilà aussi l'inconvénient est-ce qu'on va s'en sortir est-ce qu'on va vraiment s'en sortir à cette allure je pense que même les réseaux sociaux le gouvernement devrait déjà penser prendre des mesures de contrôle de ces contrôler ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux contrôler les publications de nos jeunes soeurs les vies la vie des rêves pour miroir à nos jeunes petites filles qui n'est même pas vrai celle qu'on a versé l'acide sur elle si réellement elle est décédée vraiment elle est morte cadeau pourquoi elle veut aussi vengé sa petite soeur la naïveté et où c'est sa copine la naïveté seigneur où va le monde si ça choque et ça fait mal et tant qu'un parent et que tu as une fille que tu as revoit ta petite fille grande tu imagines que et ma fille et ça doit être ça doit être commandé et le coeur bas le coeur bas franchement j'ai pas multipliant les efforts soyons proches de nos enfants surtout à l'âge de la puberté faisons très attention chez gouvernement ces membres du gouvernement franchement soyez aussi responsable soyez aussi responsable n'abandonner plus la jeunesse ça va dans tous les sens oui ça va dans tous les sens c'est triste si vraiment notre petit est parti comme ça se raconte un peu de partout que son âme repose en paix et vraiment que ce snack là soit sanctionné sévèrement oui fermé même parce que vraiment là c'est de trop ça c'est de trop merci de partager la vidéo c'était général franco ciao et bien franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de bofsam j'ai nommé fabrice signe et son équipe nous allons le 30 septembre 2023 fait des dons dans trois orphelinats dont je vais citer l'orphelinat notre dame de la paix situé à la maïtude de bofsam l'orphelinat global frontière situé derrière la pharmacie binam qui s'occupe justement des déplacés de la guerre dans le noso donc nous irons là-bas fait des dons de 32 septembre et la fondation fait d'or donc pour ceux qui souhaitent nous soutenir nous encourager dans cette action bien vouloir n'est ce pas me contacter personnellement on nous s'affiche au bas cet écran l'aide n'est pas seulement financier si quelqu'un a les dons peut-être matériels les habits les chaussures bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer ce jour là nous allons remettre à ses enfants qui souffrent bien entendu dans ces orphelinats nous comptons sur vous ensemble nous allons faire quelque chose de mieux s'abonnez vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos